Kylian Mbappé va affronter l'une de ses cibles préférées, l'Olympique de Marseille et on sait que lors de ses rendez-vous, il ne passe pas à côté Kylian Mbappé, c'est 15 matchs face à l'OM 13 victoires de nuls, surtout 10 buts face au Marseille, la saison dernière il avait mis un doublé et une positive, quand on se rappelle de l'accueil qu'il avait reçu avec l'équipe de France face au Chili, je pense qu'il va servir de ça pour être très motivé Pierre, ce dimanche au Vélodrome. Laisse tomber ta Georges qui a voté pour toi. Non mais moi en fait j'ai un peu du mal à croire même si Mbappé, c'est vrai, on peut penser qu'il se sert un petit peu de tout pour se motiver. Sur ce coup-là, moi j'ai vraiment du mal à y croire, il savait très bien ce qu'il allait lui attendre quand il allait venir au Vélodrome avec les Bleus et je ne pense pas qu'il va se servir de ça quand le mec depuis mardi se dit non mais là c'est bon, là je vais prendre la vengeance je vais rien faire au Vélodrome, je vais tout casser je vais mettre 5 buts. Tu le fais bien. J'y crois pas, je pense qu'effectivement l'annonce, le match en soi le motive suffisamment, il sait que c'est son dernier classique, a priori en plus c'est au Vélodrome, il n'a jamais perdu contre cette équipe, je pense que tout ça suffit à le motiver pour cette rencontre. Il sait très bien en plus que Louis-Henriquet ne veut pas forcément le mettre titulaire sur toutes les rencontres, donc il n'en aura pas 50 000 des balles, donc celle-là il va vouloir la prendre pour marquer un peu plus l'histoire, mais je ne pense pas que ce soit spécifiquement ça, je ne pense pas qu'il soit mentalisé avec ça, qu'il soit mis des affiches, ça aurait écouté le son des sifflés toute la semaine pour se motiver. Peut-être que dans la tête ça a fait son chemin, n'est-ce pas Pierre-Etienne ? Je pense oui, moi quand même que ça va jouer parce qu'on a déjà parlé ici, il a un orgueil incroyable comme tous les champions et en fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'il est titillé à chaque fois qu'il est un petit peu remis en cause, à chaque fois qu'il est sifflé, à chaque fois il réagit en champion ce n'était pas le cas évidemment avec l'équipe de France mais on a bien senti que cette trêve internationale de Mars ce n'était pas sa priorité. Après je pense que ça ça va jouer, je pense qu'il y a autre chose qui va jouer également tu as dit qu'il a marqué 10 buts je sais que le record sur les classiques c'est 11 buts, c'est Zlatan, et donc ça je suis persuadé comme c'est le dernier et qu'il est obsédé par les records il veut détenir tous les records ça a l'avoir avec les sifflés ça ça je pense que ça va jouer aussi mais je pense que les sifflés ça peut jouer, il a un tel égo qu'il va réagir. Et puis surtout c'est qu'il a été mauvais, pardon, mais autant Colomoni sifflait mais il a été bon mais là il a vraiment une revanche à prendre pour lui, pour prouver à tout le monde que ok en équipe de France c'était un match agnical, ça compte pas, mais là c'est un match qui compte, je vais l'en montrer Moi j'ai beaucoup de mal sur d'autres joueurs je veux bien, sur Mbappé le mec est motivé pour aller jouer à Limoges en Coupe de France il veut mettre 5 buts comment tu veux en fait qu'il ne soit pas motivé sur un match contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome, c'est son terrain de jeu il adore ça, ça le galvanise il sait déjà en fait où est-ce qu'il met les pieds quand t'es joueur de foot, tous les stades moi ça m'est arrivé, et je suis Pierre Bouby je suis personne, lui c'est Mbappé non mais c'est la vérité, ce que je veux dire c'est que il est habitué à ça Ah là tu t'arrêtes là ? Ah là tout de suite tu t'arrêtes parce qu'on a invité un vrai Parisien à participer à notre débat, il a porté le maillot parisien il a été champion de France avec Paris il a porté le costume d'entraîneur du P&B à deux reprises avec une ribambelle de trophées Louis Fernandez est avec nous, bonjour Louis Bonjour à tous, je vous entends, je vous écoute il y a de l'ambiance là Alors réaction, on avait besoin de ton avis pour participer à ce débat, est-ce que tu penses que les parisiens vont être surmotivés, galvanisés, notamment Kiki après aller siffler du stade Vélodrome à l'encontre des Bleus ? Je pense qu'ils ont un entraideur qui est Louis Saint-Riquet qui depuis qu'il est arrivé on peut aimer et ne pas aimer mais je pense qu'il est en train de faire du bon travail et je pense que quand on se déplace à Marseille on sait que c'est un club qui vous attend avec impatience et qu'ils mettront tous les ingrédients pour essayer de vous déstabiliser alors c'est pour ça que cette équipe du Paris Saint-Lemain doit aussi être dans la continuité de ce qu'ils font en ce moment avec cette qualification de Coupe d'Europe et puis là en essayant de rester premier de ce championnat le plus longtemps possible et d'essayer d'aller au bout pour être champion de France Salut Louis, plaisir de te voir dans l'émission Tu as été un immense joueur évidemment si on t'avait reçu l'accueil qui a reçu Bappé au Vélodrome dans le cadre des Bleus le déplacement de ce week-end t'en aurais mis plus sur le terrain ou ça c'est des débats de journalistes parce qu'on sait que de toute manière on est sifflé quand on vient à Marseille en tant que Parisien ? Je ne te souviens pas lorsque j'ai eu l'occasion d'y retourner d'être bien encadré, de recevoir pas mal de sucettes sur ma tête en marchant pour aller m'asseoir sur le banc j'ai accepté et c'est vrai que cette rivalité qu'il y a entre Marseille et le Paris Saint-Germain on s'attend tous à ce genre de situation on l'est sifflé quand on est joueur Pierre te le disait tout à l'heure sur tous les stades sur lesquels on a eu l'occasion de se frotter on a souvent été bien accueillis, moins bien accueillis avec Marseille et Paris vous savez tous ce qu'il y a ce match on va dire ce passé et puis on va dire aussi cette histoire cette histoire avec ce club et voilà on attend avec impatience ce match du dimanche soir j'espère qu'il se déroulera dans de bonnes conditions les bonnes intentions de part et d'autre et pour qu'on puisse assister à bon match mais c'est vrai que l'ambiance va être assez tendue parce qu'on sait déjà qu'il va y avoir un record d'influence battu pour ce match-là Georges Quirino Salut Louis, moi déjà je suis très content de te parler parce que c'est avec Louis que j'ai fait mes premiers commentaires à la radio dans son émission il y a plus de 10 ans donc la question que je voulais te poser Louis justement si tu te mets la place de Louis Saint-Riquet est-ce que toi tu utilises ça justement le côté l'orgueil du fait qu'il a été sifflé cette semaine pour le piquer pour aller le chercher et alors si tu ne le fais pas est-ce que toi à l'époque tu utilisais beaucoup cette rivalité avec Marseille pour motiver tes gars avant le match ? Non, il n'y a pas de... pour motiver tes gars tu sais quand tu es dans un club quand tu es dans un grand club comme le Paris Saint-Rençois ou comme l'Olympique de Marseille ces garçons ils ont tous on va dire une ambition une envie de se surpasser une envie de réaliser quelque chose de grand de mon époque quand on avait ces fameux matchs on se donnait dans le discours on va dire dans la causerie d'avant match on savait que l'on jouait assez gros parce que les supporters attendaient ce match on va dire plus que d'autres et on se devait d'être présent c'est ce qu'on a évidemment assez bien fait mais voilà c'est comment te dire ces matchs-là on les attend tous avec impatience mais je pense que l'Olympique de Marseille qui va jouer dimanche sera certainement très diminué alors ne soyez pas aussi durs avec cette équipe de Marseille parce que le Paris Saint-Rençois avec cet entraîneur qui est Louis Saint-Riquet depuis le début de saison j'aime un peu sa stratégie j'aime le travail qu'il essaie de mettre en place avec ce turnover qui est assez remarquable que tout le monde accepte et maintenant on ne sait pas si Kylian Mbappé sera sur le banc ou sera sur le terrain et voilà on peut s'attendre à on va dire une belle confrontation entre ces deux clubs c'est tout Pierre Bouby qui lui aussi a été sifflé beaucoup sur le terrain mais moi par mes propres supporters en plus salut Louis moi je voulais savoir justement tu parlais de Louis Saint-Riquet est-ce que comment tu utiliserais justement le groupe que tu as sur ce genre de match étant donné que l'Olympique de Marseille est diminué est-ce que tu y vas avec l'équipe pour vraiment faire mal parce que c'est un classico ou est-ce que tu vas gérer par rapport au reste de la saison surtout ne pas ne pas commettre l'erreur de laisser ton adversaire prendre le dessus parce que déjà c'est un adversaire qui est quand même suffisamment assez touché par toutes ses absences je pense qu'en tant qu'entraîneur que Louis Eriquet est il aura la volonté d'aller on va dire dans un pressing comme il le fait depuis le début d'essayer d'aller faire déjouer ton adversaire d'essayer de le faire douter de le mettre à la faute je pense que ça va être la stratégie de Louis Eriquet après son milieu de terrain ses attaquants sa défense il y aura certainement des changements parce que vous savez que le Paris Saint-Germain reçoit le mercredi Rennes en demi-finale de la Coupe de France vous savez tous aussi bien que moi que ce Paris Saint-Germain est déjà pratiquement champion de France mais c'est un match auquel il leur faudra aussi à ces joueurs du Paris Saint-Germain d'être à la hauteur parce qu'ils savent aussi qu'ils ont des supporters qui attendent cet événement avec impatience Louis Fernandez était avec nous en direct dans l'équipe de choc tu restes avec nous Louis mais magie de la télévision on a un parisien et maintenant on a même un marseillais les anti Mbappé n'attendez que ça les anti Mbappé n'attendez que ça pour tomber sur lui Kylian Mbappé passe deux matchs sans marquer et beaucoup de personnes commencent déjà à dire que non c'est le jeu le plus surcôté du monde il n'a jamais remporté de LDC comment se fait le TQ on en parle de lui comme si c'était CR7 bref on va en parler dans cette vidéo salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé on va parler du Kiki National mais avant de commencer c'est que on va traverser cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nez partie alors Kylian Mbappé le Kiki National les gars le Kiki National ça fait deux matchs qu'il n'a pas marqué notamment lorsqu'il y avait la trèfle avec l'équipe de France les bleus il n'a pas marqué face à l'Allemagne il reste mieux face au Chili il n'a pas marqué mais il a délivré une passe décisive pour Fufana et là beaucoup estiment que Kylian Mbappé il n'a rien fait que c'est un jeu qui est sur côté moi je pense que Kylian Mbappé on en parle parce qu'il est fort tu peux aimer Kylian tu peux ne pas aimer Kylian mais tu dois respecter ses performances tu dois respecter ses performances ça fait environ plus de 5 ans donc Kylian Mbappé il a un ratio d'environ 30 buts toutes compétitions confondues chaque saison minimum mais chaque saison Kylian Mbappé marque environ 30 buts toutes compétitions confondues donnez-moi un avancêtre qui est aussi régulier évidemment si on enlève les messieurs que ce n'est qu'on a deux donnez-moi un avancêtre qui est aussi régulier comme Kylian Mbappé il n'y en a pas il n'y en a pas les Lator Martinez marquait les 20 buts ils n'atteignent même pour le ratio de Kylian Mbappé ils n'atteignent pour le ratio les Lator Martinez il n'y a que Alan et Kylian Mbappé qui ont ce genre de stats des stats en norme c'est des stats en norme lorsque tu marques 50 buts 40 buts c'est des stats de malade et vous allez me dire que ce jeu là est sur côté vous allez me dire que ce jeu là est sur côté si tu avais fait ce genre de performance une saison on pourrait se dire que oui c'est une saison c'est la chance c'est tout mais il le refait saison après saison saison après saison il est quasiment meilleur buteur du champion de France toutes les saisons toutes les saisons il est MVP il est meilleur buteur du champion de France il est meilleur buteur c'est pas un joueur dont on en parle parce qu'il a les beaux yeux on en parle pas de Kylian parce qu'il est beau bien parce qu'il sait pas trop on en parle parce qu'il est fort aussi simple que ça moi j'ai toujours dit tu peux ne pas aimer le personnage Kylian Mbappé mais force est de constater qu'il est trop fort Kylian est trop fort il y a quel club en Europe qui n'a pas envie de souffrir le service de Kylian Mbappé il y a quel club en Europe qui n'a pas envie de souffrir le service de Kylian Mbappé quasiment tous les clubs européens veulent Kylian Mbappé tous les clubs veulent Kylian Mbappé je m'en souviens Pepe Gordia on lui a posé la question est-ce que tu veux Kylian à Manchester City il a répondu Kylian tout le monde sait déjà là où il veut aller il veut à l'Orient de Madrid si Kylian n'avait pas fait du Réal de Madrid sa priorité quasiment tous les clubs devaient vouloir tenter les chances y compris Manchester City c'est parce que Pepe Gordia sait que le rêve de Kylian c'est de jouer au Réal de Madrid c'est pour ça il sait très bien c'est presque un combat perdu d'avance c'est presque un combat perdu d'avance les amis donc les amis Kylian Mbappé est cotisé par tous les grands clubs et ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard si le cotisé par tous les grands clubs parce que les clubs ont vu en lui de la qualité les clubs ont vu en lui de la qualité donc ce n'est pas un jeu qui est sucoté il n'est pas sucoté les amis qui n'est pas sucoté c'est juste que les gens ne l'aiment pas il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas je ne sais pas pourquoi apprenez à faire le personnage et le joueur tu peux ne pas aimer le personnage peut-être il a les mauvaises habitudes et tout mais sur le terrain il reprend toujours présent il reprend présent les amis ses stats en parlent ses stats parlent pour lui-même ses stats parlent pour lui donc les amis Kylian Mbappé c'est un joueur vraiment qui est très fort ce n'est pas pour rien que le Real Madrid a un peu dériélu après partagez-moi ton commentaire sur la thématique est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est sur le côté et tout dis-moi tout et s'il n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de la notification pour ne rien remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao à très bientôt Sous-titrage ST' 501